Musique On a développé une solution de reconnaissance vocale qui s'appelle Dragon Naturalist Speaking. On va utiliser votre voix pour retranscrire toutes vos paroles directement en texte à l'écran. Pourquoi ? Tout simplement ce qu'on parle 7 fois plus vite que l'on écrit. Donc l'idée c'est de pouvoir gagner du temps et de délivrer aux utilisateurs des gains de productivité. En tout cas pour ceux qui ont des charges rédactionnelles importantes au quotidien. Et Dragon va être un outil compagnon qui va leur permettre de gagner un temps très précieux. Musique Il y a forcément des liens à faire avec notre job de tous les jours. Donc je trouve ça super intéressant. C'est bien, c'est un inventaire digital pour le particulier qui permet de faire l'inventaire des biens matériels qu'ils possèdent. De les estimer et de pouvoir les gérer en temps réel. Et on travaille aujourd'hui avec les assurances de façon à pouvoir proposer ce service à tous. Et enfin de développer des nouveaux services innovants sur la gestion de sinistres, sur la gestion de couverture des contrats. Musique On met à disposition des développeurs une technologie de compréhension du langage naturel pour les aider à faciliter le développement de chatbot. Les développeurs vont nous envoyer des phrases qu'ils ont récupérées via des canaux de messagerie comme Messenger par exemple. On va analyser ces phrases sémantiquement. On va vous renvoyer une analyse de la phrase. Et ça va être aux développeurs après de déclencher des événements par rapport à la compréhension de la phrase. Nous le principe c'est qu'on va travailler sur des flux vidéo et sonores pour en tirer des informations pertinentes pour nos clients. Quel est leur âge, leur sexe, où ils vont, où ils regardent, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils s'arrêtent, est-ce qu'ils sont intéressés par quelque chose en particulier. Et ça, ça va être particulièrement utile par exemple dans des magasins pour essayer de comprendre leur clientèle. On va pouvoir faire de la promotion ciblée, de la publicité ciblée en magasin sur des écrans interactifs. Ou sur des carrément de la robotique en magasin comme on peut le voir apparaître à différents endroits. On est vraiment dans l'optique de voir de la personnalisation. On propose une solution d'intelligence artificielle qui est spécialisée dans l'apprentissage des comportements. Alors soit de comportement d'utilisateur ou de système en général. On est sur deux problématiques bien précises. Ça va être l'amélioration de l'expérience utilisateur. Ou l'apprentissage et l'automatisation d'expertise métier. Donc des aspects B2C avec des chatbots proactifs, des maisons connectées qui s'adaptent, des coachs de conduite par exemple. Et des aspects plus B2B où on va assister des opérateurs dans leur travail de tous les jours à partir de leur expertise métier. Je suis là pour repérer des cas d'usage et voir comment est-ce qu'on pourrait les appliquer au sein de nos services. C'est intéressant de voir un petit peu ce qui nous attend pour les années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada